Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au cœur du Loup, au cœur des vestiaires du Matmut Stadium de Gerland avec le capitaine du Loup Rugby, Julien Puricelli. Salut Julien. Salut Julien, bonjour à tous. Julien qui est notre deuxième invité dans cette émission Nouvelle Format. On a fait une longue interview de Pierre Mignoni la première fois. C'est au tour de Julien Puricelli d'être sur le gris. Et on terminera évidemment cette émission avec le résumé du dernier match du Loup ce week-end face au Racing 92 en top 14. Mais pour débuter l'émission, Julien, on va aller dans le cœur du sujet. Je te propose de regarder les mots de Pierre Mignoni, ton entraîneur à ton sujet. Il termine aussi avec une petite question pour toi. Je trouve qu'il se bonifie un peu comme le vin, on en a déjà parlé. C'est quand même un joueur, l'agapart c'est un joueur vraiment incroyable. Incroyable parce que je pense qu'il fait partie des derniers joueurs comme ça à cet âge-là de pouvoir faire les performances qu'il fait encore aujourd'hui. Parce qu'il est performant. Il est performant bien sûr là où il excelle dans le domaine de la touche, mais il est très performant physiquement, en défense. Je le trouve même pour moi, je le trouve même meilleur que l'année où je suis arrivé en pro D2. Et voilà, c'est un garçon qui même évolue bizarrement. À cet âge-là, on dit souvent que les joueurs ne progressent plus. Et la preuve est vivante qu'on peut encore progresser. Une question, lui dire combien d'années il veut que je lui donne encore de contrat. Parce que non, c'est un réel plaisir de l'entraîner. C'est un joueur d'exemple. Et en tout cas, moi, je le remercie parce qu'il est resté qu'en étant pour D2, quand c'était dur. Et voilà, c'est un grand monsieur et je crois qu'il faut qu'il finisse très bien sa carrière. Je suis très heureux qu'il la prolonge encore un peu. Voilà, les mots de Pierre Milloni, Julien, j'imagine que ça fait chaud au cœur d'entendre son coach, d'avoir de tels propos à ton sujet. Oui, on échange un petit peu de toute façon. Bon, après, il est gentil parce que c'est la caméra. Il faut... Non, ouais, non, c'est... Il y a deux, trois choses qui me font plaisir. C'est vrai qu'il a raison. Et puis, c'est des choses dont je suis conscient. J'en ai parlé hier à un confrère aussi sur le terme d'évolution au fil des années. Ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que c'est vraiment ce sur quoi j'ai essayé de travailler. Et puis, c'est un sentiment que je partage aussi. D'être meilleur, il dit meilleur. Pas forcément meilleur. En tout cas, d'avoir évolué de manière positive déjà. Mais depuis les années, mes années en tout cas au Lou, puisque si on peut remonter, c'est ma sixième ou ma cinquième. On est arrivé en 2014. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, je suis content que ça se remarque parce que c'est des efforts aussi que je m'impose. Alors que je ne m'impose pas, forcément, je le fais avec plaisir. Mais donc, c'est bien de se sentir quelque part récompensé de ses efforts. Dire qu'on ne travaille pas pour rien. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il me parle de mon âge. Ce qui est finalement pour moi, pas le cœur du problème. Même si physiquement et physiologiquement, on a quand même des capacités avec l'âge qui ont tendance à s'amuser. Certaines capacités, les capacités de vitesse, par exemple, mais qui peuvent être compensées par l'expérience acquise justement durant ces années. Donc, quelque part, l'âge, je le vois plus comme une ressource, oui, c'est ça, comme un frein. Je pense à un moment, l'âge aussi intervient de façon néfaste si les années, psychologiquement, commencent à peser. Si physiquement aussi, on est usé et un petit peu plus de difficultés à se lever, un petit peu plus de difficultés à se motiver pour faire des efforts. Ce qui est, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, pas encore mon cas. Donc, je n'ai aucune excuse à ne pas être là où je suis à cet âge-là. Julien Purécelli, alors il ne veut pas qu'on parle de son âge, mais 37 ans, tu as prolongé en décembre, et c'était la question de Pierre Mignoni, tu as prolongé jusqu'en 2020, donc à la fin de la prochaine saison. Il dit combien de saisons va-t-il encore me demander si tu as déjà un objectif. Il a dit me demander ou combien je vais lui donner ? Je crois que c'est plutôt ça la question, c'est-à-dire que c'est moi qui ai le choix. S'il me demande, c'est-à-dire que c'est plutôt un fardeau. Je suis content aussi qu'il ait posé ces... Tu n'as prolongé que d'un an, là, c'était la volonté du club, la tienne. Après, il faut être lucide, je pense que c'est bien de prolonger que... Saison par saison ? Oui, une fois de plus, à cet âge-là. Parce que voilà, vous êtes, je crois, le 25 joueur de plus de 35 ans dans le top 14. Ah, de plus de 35, oui. Il n'y a que Rodrigo qui est plus vieux que moi, en fait, c'est ça, qui a porté. Non, je prolonge d'un an, et puis aujourd'hui, je me fais plaisir. Pas non plus partir, c'est ma vision, c'est une vision aussi que je partage avec Pierre, c'est pour ça que, bon, il dit ça en rigolant, mais je continue à travailler comme je le fais. Et puis, si le staff me sent performant l'année prochaine, je ne m'interdis rien. Mais une fois de plus, je ne m'impose rien non plus. Donc, voilà, pour l'instant, je me fais plaisir et voilà, c'est pour moi l'essentiel. Allez, deuxième petite vidéo, cette fois-ci, c'est un jeune joueur du loup-roulby, Pierre-Louis Barassi, auquel j'ai demandé son sentiment sur toi. Et puis surtout, une petite question. Il ne savait pas trop quoi me dire, là. J'ai mangé avec lui à midi, il m'a dit, elle est pourrie, ma question, je crois. Julien, c'est plutôt quinoa, poisson, boulebourg, tout ce qui est sain. Et c'est vraiment le modèle de professionnalisme, ouais, parce que c'est, on va dire, le plus gros bosseur du club. Ça, c'est Alexandre Camus, le plus gros bosseur du club. Moi, j'aimerais bien savoir comment on fait pour manger autant de poissons. Ça, j'aimerais bien savoir. Et puis, voilà. Comment on fait pour manger autant de poissons, et puis surtout, il dit quinoa, boulebourg, etc. Boulebourg, pas trop, mais quinoa, un peu, ouais. Ouais, bon. Oh, mais ça, c'est pareil, ça fait partie de... Il y a cette histoire, parce que, voilà, on va le dire, Julien, il y a cette interview extraordinaire, moi, j'ai trouvé vraiment dans l'équipe. Ah, moi, j'ai l'impression, merci. Ce jour où tu rentres chez toi, tu vires tout ce qu'il y a dans ton platia. Ça, ça, c'est pas une métaphore. Et tu vas acheter 1300 euros de boules dans un magasin bio. Peut-être même plus, je sais plus. Voilà, et tu changes toute ton alimentation. Ouais, ouais. Ça faisait un moment que ça devait tourner, certainement, à cette époque. Et puis, bon, voilà, j'ai eu à un moment un déclic, enfin un déclic, j'y pensais déjà certainement avant. Et puis, ce jour-là, ça a été un déclic, j'ai dit, allez, il faut, c'est aujourd'hui, quoi. Voilà, il y avait quelques signes comme ça. Je suis pas croyant, mais voilà, je sentais qu'il fallait que je change quelque chose. Et là, ça a pas été trop violent, justement ? Non, c'est toujours pareil, t'as une période d'adaptation, mais je suis un peu monomaniaque sur, d'une manière générale, sur certaines choses. Donc, quand je fais quelque chose, c'est vrai que les premiers mois, ils sont un peu drastiques, quoi. Donc, ouais, je suis allé à l'excès, j'en suis revenu un petit peu. Là, aujourd'hui, je suis un peu plus tolérant vis-à-vis de la nourriture, même si, enfin, par rapport à comment j'ai commencé. Alors, comment a réagi la famille, ta femme, les enfants ? Les enfants, par exemple, c'est toi qui fais les céréales. Voilà, c'est fini, les céréales industrielles, terminé. Ouais, je fais mes céréales, oui, d'ailleurs, exactement, je fais mes buesli. Ça ne leur empêche pas, quand même, de manger des choses industrielles, il ne faut pas être un cerbeur. Mais les enfants, oui, je les ai toute la semaine, pratiquement tout seul. Ma femme travaille beaucoup et elle a sa boîte agronome, donc ils se sont adaptés avec plus ou moins d'envie. Bon, je ne les force pas non plus, mais j'essaie de les ouvrir un peu. À leur âge, je n'étais pas là-dedans, donc je ne vais pas leur imposer quelque chose que je n'arrivais pas à m'imposer à leur âge. Donc je fais, en tout cas pour moi, j'en fais pour les autres aussi, pour eux. Et s'ils veulent, ils sont les bienvenus. Pour revenir au rugby, quels sont les bienfaits que tu as rapidement ressenti sur ton corps ? Est-ce que tu as eu moins de petites blessures, par exemple ? Peut-être, peut-être. Après, ça fait partie d'un tout. Tu dis que je suis vieux et que j'arrive à jouer, donc est-ce que c'est grâce à ça ? Certainement, pour moi, c'est un tout et ça fait partie. En tout cas, ça m'aide, moi, dans ma vie de tous les jours, généralement, il faut trouver un équilibre avec ce que tu veux, ce que tu désires, et puis ce que ton corps veut. Je trouve que je suis en voie d'équilibre, c'est-à-dire que ce que je désire et ce que mon corps désire sont sur un pied d'égalité, donc ça t'empêche les blessures, ça t'empêche aussi de te sentir quelque part mal. Aujourd'hui, je me sens bien, peut-être grâce à ça, tu l'as dit, grâce à l'activité que j'ai, à ma vie de famille, à l'environnement, mon environnement en général. Je suis plutôt en accord avec moi-même, donc voilà, pour l'instant, je continue comme ça. Alors, par exemple, on vient de te rencontrer, le repas à midi, c'était quoi ? Très bon, qu'est-ce qu'on a mangé, onglet, avec du match, c'était bien de mettre un peu de viande rouge, il nous a fait poire rouge, il sait, chou rouge, et il y avait même de la polenta aussi. Non, non, c'est pas mal, on a un bon nutritionniste, quelqu'un avec qui on peut échanger. Donc, tu n'as pas toujours le tupperware pour manger directement, t'es pas équipier. Non, j'ai en déplacement, ici, on est suivi quand même, donc les repas collent à un cahier des charges, et ça va très bien, mais oui, pour les matchs à l'extérieur, quoi qu'il en soit, j'amène des provisions de secours. Par exemple ? Là, on serait parti cet après-midi, j'aurais amené ma collation, j'aurais amené le petit déjeuner de demain, la collation du matin aussi, donc ça fait un petit... Alors, allons-y, le petit-déj, concrètement, qu'est-ce que tu aurais fait ? Je ne sais pas qui va la regarder, cette émission, je me fais un porridge, donc avec pas mal de trucs, des œufs ou du poisson, pour faire piézer à Pierre-Louis, une huile riche en monéga 3, style huile de lin, et puis peut-être un fruit, un kiwi avec un café, on est pas mal. Allez, on va sortir du régime alimentaire, mais on va rester sur un domaine un peu décalé, c'est une autre question d'un partenaire, cette fois-ci, c'est Raphaël Chaume qui te... Il m'en a parlé toute la matinée, alors j'ai pas entendu ce qu'il a dit, il m'a dit, attention du très haut niveau. Julien Poetili, c'est quelqu'un d'emblématique dans ce club, toujours le sourire, voilà, toujours très beau gosse. Alors ma question, c'était pourquoi, comment il fait à l'âge de 40 ans d'être à la pointe de la mode comme ça ? Je me pose des questions. Voilà, alors là, il t'allume un peu sur ton look, en fait, c'est ça ? Alors la réponse ? Non, je pense qu'il est sincère. Non, c'est vrai que j'aime bien m'habiller, et là, je t'avouerais qu'avec l'âge, de moins en moins. Mais ouais, je suis content qu'ils me disent qu'ils me trouvent bien habillé, parce que je fais pas énormément d'efforts, des efforts que je faisais un petit, en étant un peu plus jeune, donc il me reste encore quelques... Donc c'est pas du tout, il est très sérieux. Non, 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 il est sérieux, ouais, non, tu peux le confirmer aussi, non ? Ouais, nous, on te voit plutôt là, dans les vestiaires et tout. Enfin, moi, au quotidien. Non, oui, si, j'aime bien m'habiller, moins qu'avant, parce que bon, on évolue aussi avec l'âge, mais non, c'est être propre sur soi. Par contre, il te chambre sur ton âge, il dit à 40 ans. Ouais, à 40 ans, mais ça, j'accepte. Franchement, si il dit à 40 ans, ça les motive pour peut-être travailler plus que moi. Bon, merci en tout cas, Julien, c'était un plaisir. Et on va se quitter en regardant tout simplement le résumé du dernier match du Loup-Rudby, ce week-end face au Racine 92, en top 14. Salut à tous. Au revoir. Préserver son invincibilité à domicile, la mission était claire pour le Loup, qui recevait samedi dernier le Racine 92, une formation avec laquelle elle partage au coup d'envoi la sixième place du top 14. Malgré de nombreux joueurs sur le flanc, les hommes de Pierre Mignoni sont bien en place. Wisniewski donne rapidement de l'avance au sien sur pénalité, avant que Nakaitasi, en fin de première période, n'inscrive le premier essai du match au terme d'une belle course. Après la pause, Nakaitasi, encore lui, profite d'un rebond favorable sur la ligne des 22 mètres adverses pour transmettre à Pierre-Louis Barassi, qui s'en va à aplatir en bout de ligne. Le Loup mène alors 27 à 6, mais les ciels et blancs n'ont pas dit leur dernier mot. Rocococo et Nakarawa combinent parfaitement le long de la touche lyonnaise, avant que ce dernier ne transmette le ballon à Klaassen, qui aplatit en évitant la touche de justesse. Malgré ce retour, les coéquipiers de Julien Puricelli gèrent leur avance, et la confortent même en toute fin de rencontre. A la sortie d'une mêlée, Nakaitasi transperce la défense francilienne pour servir sur un plateau l'inusable Toby Arnold. 32 à 11, score final, pas de bonus offensif, mais une victoire qui permet aux Lyonnais de grimper à la quatrième place du classement. Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez au cœur du loup sur TLM avec JL Events. Sous-titrage Société Radio-Canada